... Bonjour à toutes et à tous, Radio BLC Radio et Radio BLC TV.fr est avec vous aujourd'hui à Avene-les-Aubert. A Avene-les-Aubert, on inaugure la cantine scolaire haute technologie et c'est avec la présence de M. Jean-René Le Cerf, M. le sous-préfet de Cambrai, M. Christian Bataille, M. Delphine Bataille, M. Guy Bricou et Anne-Sophie Lecuyé qui étaient présents lors de cette inauguration. C'est avec plaisir que BLC TV s'est rendu ce jour à Avene-les-Aubert, une des communes les plus importantes du Cambrai-les-Aubert. Bonjour M. le maire. Bonjour. Bonjour M. Vasca, nous sommes ici aujourd'hui à Avene-les-Aubert, petit village du Cambrai-les-Aubert, cantonné dans sa petite vallée, la vallée de l'Erclin. Complètement. Et aujourd'hui nous sommes ici avec vous pour parler de la cantine scolaire. Gros projet que vous avez pris en main et terminé, alors que c'était la municipalité d'Avante qui avait initié le projet. M. le maire, parlez-nous de ce projet. Alors c'est un projet effectivement qui a été initié par la majorité municipale précédente dans la mandature 2008-2014 que nous avons héritée. Et c'est la création d'un nouveau restaurant scolaire pour mettre en un seul lieu les enfants de l'école maternelle et ceux de l'école primaire. Alors même qu'avant, ils étaient dans deux lieux distincts. Donc c'est pour des raisons de confort, de sécurité et de praticité que la majorité précédente avait initié ce projet. Qu'avez-vous comme projet aujourd'hui à Vénézober, comme projet en cours ou à venir ? Alors on a l'ambition d'une crèche intercommunale qui va jouxter le restaurant scolaire dans le bâtiment juste à côté et d'un relais d'assistante maternelle qui va donc du coup faire de ce lieu un vrai îlot scolaire. Voilà, on a cette ambition-là. On a aussi la résorption de friches puisqu'on a des friches industrielles lourdes. Et donc on est sur la co-construction aussi avec l'établissement public foncier d'une réhabilitation de friches et puis bien d'autres projets évidemment. Oui, parce qu'à Vénézober, tout en étant petite commune, était une commune active au niveau industrie. Oui, c'était une commune qui était fortement industrialisée, notamment dans le cadre du textile. Et puis bon voilà, c'est de la tourner vers l'avenir. Et donc ces projets sont ambitieux, mais ils sont aussi à l'image d'une ville qui veut être active, dynamique, jeune et surtout sympathique. Monsieur le maire, je vous remercie d'avoir parlé sur les ondes de la radio et de BLC TV. Monsieur le sous-préfet de Cambrai m'a donné ses impressions sur l'inauguration de cette cantine scolaire ultra moderne, ici à Vénézober. Eh bien écoutez, sur ce restaurant scolaire, il est absolument splendide et surtout haute qualité environnementale. Alors on le voit aujourd'hui d'ailleurs parce qu'il fait très très chaud à l'extérieur et puis à l'intérieur, bon, il fait chaud, mais c'est quand même assez raisonnable. C'est lumineux et ça, c'est intéressant parce qu'il faut penser aussi à l'hiver. Ça a été parfaitement pensé au niveau des circulations et je pense que c'est une vraie réussite avec en plus des entreprises locales qui ont participé à sa construction. C'est ça, l'investissement rural, c'est aussi faire travailler les entreprises locales. C'est très important. Oui, oui, tout à fait. J'aimerais bien que vous reveniez sur l'importance des repas pris de midi par certains enfants puisque pour certains, c'est vraiment le repas, ce qu'on peut appeler un repas. Oui, comme je l'ai dit tout à l'heure lors de l'inauguration, à Avene-les-Aubaires, comme partout d'ailleurs, on le sait, malheureusement, dans le Cambrésie, il n'y a pas forcément que dans le Cambrésie, mais dans le Cambrésie, c'est assez net. Le repas du midi, malheureusement, le repas pris dans la cantine scolaire est malheureusement le seul repas complet que certains enfants prennent de la journée, tout simplement dû à des difficultés sociales ou autres. Donc, c'est à la fois un moment où, en effet, entre la matinée et l'après-midi, les enfants peuvent se poser un peu, mais c'est aussi pour ces enfants plus défavorisés, le moyen de s'alimenter quand même correctement. Sous-titrage Société Radio-Canada